Salut guys, bienvenue à Discipliné et dangereux. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler du temps et de la justice. Je trouve que c'est une affaire vraiment importante. Récemment, sur les réseaux sociaux, j'ai fait une couple de posts à propos de la gestion de temps et que les gens sont tellement importants qu'ils n'ont pas le temps d'aller s'entraîner, pas le temps de faire du sport, pas le temps de se faire à manger, pas le temps de perdre du poids. Puis je me suis dit, tu sais quoi, la vraie de vraie justice, c'est le temps et la gestion qu'on en fait. Que tu sois Elon Musk, que tu sois Jeff Bezos, Vincent Pombrian, le propriétaire ici, l'a remarqué, moi-même ou un étudiant au cégep qui a 17 ans aujourd'hui, on a tous et toutes 168 heures dans notre journée, dans la semaine, excusez-moi, puis ça, ça ne change pas d'une personne à l'autre. C'est une loi universelle, on a juste ça, pas une minute de plus, pas une minute de moins. Quand quelqu'un me mentionne, moi, je n'ai pas les ressources pour commencer à m'entraîner, je n'ai pas les ressources pour prendre soin de moi, pour perdre du poids, surveiller mon alimentation, bien, toutes ces choses-là, c'est un peu un genre de smokescreen, parce que quand tu es en train de dire ça, c'est comme si tu disais, tout le monde peut, mais moi, je ne peux pas, OK? Puis souvent, ce que je remarque, c'est qu'il y a une espèce de paradoxe, parce que les gens vont dire, je n'ai pas le temps d'aller au gym, je n'ai pas le temps de ci, je n'ai pas le temps de ça, je n'ai pas le temps, 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 je n'ai pas le temps. Puis moi, ce qui arrive, tout le monde qui prend son temps à dire ça, souvent sont sur TikTok, sur Instagram ou sur YouTube, en train de me laisser des mauvais commentaires, qui disent, « Christ, c'est épouvantable, moi, je n'ai pas le temps de, je n'ai pas le temps de, je n'ai pas le temps de... » Ta gueule, tu es sur un média social en ce moment, tu sais, tu es sur un média en train de dépenser ton temps puis ton attention sur de quoi qui apparemment ne te touche pas, right? Mais pourtant, tu prends le temps de commenter dessus, fait que j'imagine qu'il y a des sujets qui, en plus, te touchent, sur lesquels tu prends le temps de commenter, fait que dans le fond, tu sais, tu passes ton temps à investir des commentaires, de l'attention sur des plateformes qui ne te ramènent absolument à rien, tu sais. Je veux dire, moi, j'ai une équipe qui m'aide à gérer tout ça, là. On s'entend, là, je ne suis pas tout seul, là. Puis j'ai une équipe qui m'aide avec ça, puis n'empêche que moi, je trouve que ça prend beaucoup de temps dans mon existence puis dans ma journée. Puis ce n'est même pas moi qui fais tout, tu sais. Fait que je peux imaginer, si tu regardes ça chez toi en ce moment, puis tu te dis comme, « Attends, Bernard, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. » Tu sais, ton sentiment, il est légitime, là. Il est légitime, puis il est probablement vrai. Mais le problème là-dedans, c'est que tu n'es probablement pas assez structuré, ce qui fait que le temps passe et le gagne sur toi. Aujourd'hui, je vais vous donner une couple de trucs pour vous aider, justement, à vous mettre de l'avant. Moi, c'est une affaire que j'ai faite avec ma cédule depuis les deux dernières années, peut-être même trois, qui m'a énormément aidé. Puis je vous la détaille, OK, live tout de suite en ce moment. Donc, premièrement, vous allez vous faire un Google Agenda. Là, vous allez me dire, « Mais moi, je n'en ai pas. » Je dis, « Bien, faites aux heures. » Puis déjà, en partant, si tu n'es pas prêt à te faire un nouvel agenda, simplement, ça veut dire que tu n'es pas prêt à changer. Puis si tu n'es pas prêt à changer, change de canal tout de suite. Va voir des vidéos de chat, OK? Dans ton calendrier, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu vois premièrement quand est-ce que tu travailles, OK? Donc, tes périodes de travail vont être d'une certaine couleur. Moi, on va dire, moi, dans mon cas, j'utilise mes rendez-vous clients sont en mauve, OK? Donc, mes rendez-vous clients sont en mauve. Mes rendez-vous avec des nouvelles personnes intéressées par nos services sont en vert. Mes séances d'entraînement sont en jaune et ainsi de suite, OK? Fait que vous allez regarder, voir comment votre horaire est arrangée. Si jamais vous avez un job de 8 à 4 avec une heure pour dîner, bien, vous allez scéduler de 8 à midi, dans le fond, en gris ou peu importe quelle couleur vous choisissez, vous êtes au travail. Et de 1 à 4, vous êtes au travail aussi. Ou de midi et demi à 4, vous êtes au travail. Et sur l'heure du midi, à midi, vous avez une demi-heure pour dîner. Mettons que ça ressemble à ça, OK? Moi, je vais vous walk through la mienne. Donc, tu sais, moi, j'ai mon gym le matin que je mets répétable tous les jours, OK? Je l'ai mis en jaune. Fait que je prends une heure et demie. Si je m'entraîne chez moi, ça va prendre une heure. Je m'entraîne au gym, ça va prendre une heure et demie. Fait que selon, j'ai toujours une heure et demie qui est là. Et je le mets là tous les matins à 6 heures. Puis, je vais vous expliquer ce que je fais avec ça par après. Ensuite de ça, sur l'heure du midi, je me suis booké 30 minutes pour manger tous les midis, obligé. Et 30 minutes pour souper tous les soirs à 5 heures et demie. Donc, de 5 et demie à 6 tous les soirs, je soupe, OK? Là, vous allez me dire, ah, mais là, t'as une petite fille là-dedans, t'as des responsabilités, t'as des meetings, etc., 100%. Puis ça, bien, ils ont un autre code de couleur, OK? Puis, quand je vais chercher ma fille à l'école, bien, je me prends une window d'une heure, OK? Parce que je sais que ça me prend 20 minutes d'y aller, 20 minutes de revenir. Puis, j'aimerais ça avoir un petit buffer, OK? Donc, quand on va recommencer l'école, là, ça va être souvent école et gymnastique. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais me barrer un braquet d'une heure pour qu'elle arrive à la maison. Parce que là, maintenant, on va avoir l'autobus. Donc, elle va arriver à la maison, on va prendre une collation. Ensuite de ça, on va avoir une petite demi-heure ensemble pour juste placer nos affaires pour le soir. Ensuite, on va quitter. Je vais aller la porter à la gymnastique. Ensuite de ça, je m'en vais dans un café. J'aime bien aller au promenant de Saint-Bruno. Il y a un café dans l'épicerie qui s'appelle Avril. Il fait un super bon américano, un petit kombucha on the side. Moi, je tourne avec ça. Fait que je prends ces deux breuvages-là. Et je sais qu'à 5 heures, disons, sa gym commence à 4 et demi. Moi, le temps que je la dépose puis que je m'en viens de travailler à 5 heures, je suis prêt à décoller. J'ai eu le temps de répondre peut-être à un ou deux messages juste pour être sûr que tout est correct. Et là, de 5 à 7, je peux retravailler. Donc là, de 5 à 7, j'ai une autre fenêtre de productivité sur laquelle je vais vraiment faire des tâches qui sont un peu moins, je dirais, demandantes. Donc, je vais juste jaser avec du monde. Donc, que ce soit des clients, je n'ai pas de conception de programme, je n'ai rien de… pas de marketing à faire, pas de gestion de médias sociaux ou d'imagination, rien de ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est loguer des heures avec mon monde, que ce soit en coaching ou alors en coaching dans mon équipe aussi, et des appels découvertes avec des nouveaux clients. OK? Fait que comme ça, moi, ça me permet d'être vraiment respectueux de mon horaire. Mes appels durent 30 à 45 minutes et ils ont toujours un site dans mon agenda qui est réservé exactement à eux autres. Puis, je m'arrange que mes rendez-vous de 45 minutes sont bookés aux heures, mes rendez-vous de 30 minutes sont bookés aux 45. Comme ça, je vais souvent me permettre d'en accoter deux, trois ensemble, mais après trois rendez-vous collés, je vais me prendre de meilleure. OK? Parce que je suis moins efficace, je commence à être moins tête, ça se peut que j'ai un rendez-vous qui débloque peut-être de 10 minutes. Des fois, la personne arrive sur son zoom, elle n'a pas de son. Fait que il faut que tu prévois à l'imprévisible. OK? Là, c'est pour ça, tantôt, j'ai mis dans mes immuables mon entraînement, mon dîner, mon souper. D'accord avec moi là-dessus? Tu sais, on s'entend, c'est comme trois affaires assez de base. Je n'ai pas mis mon déjeuner parce que je le prends tous les matins. Ça, c'est un non-négociable pour moi. Puis, c'est quelque chose que je fais depuis un bon petit bout. Ce que j'ai remarqué, OK, c'est que moins je laisse de blanc dans mon horaire, plus je suis sécure, plus je suis où je m'en vais avec mes affaires, plus je suis tight, puis plus je suis à l'heure. OK? Avant, j'avais deux, trois éléments là-dedans. Puis, je prenais pour acquis qu'à telle heure, je finissais et qu'à telle heure, j'allais chercher ma fille et qu'à telle heure, j'avais un rendez-vous. Puis là, je me mets, ah oui, c'est beau, je veux penser. Et combien de rendez-vous, d'opportunités, d'occasion puis de relations que j'ai brûlées de même parce que je n'ai juste pas donné suite. J'ai juste tombé flat. J'ai oublié, pour vrai. J'ai vraiment oublié que j'avais un rendez-vous avec quelqu'un. Puis, tu sais, je veux dire, les gens, ce n'est pas des machines à patience. Ça reste que tu leur as dit que tu vas être là à telle heure. Tu n'y es pas. Ils t'appellent. Ah, t'es comme, j'ai complètement oublié, excuse-moi. Mais là, check, je vais arranger de quoi. Puis là, tu es déjà en bonne réaction, tu sais. Fait que là, tu es déjà à l'heure avec quelqu'un d'autre, que ce soit de la famille, des amis ou du travail. Il va falloir que tu tasses ça pour faire la place à un rendez-vous auquel tu as dit oui. Ton problème, c'est que tu as dit oui à deux affaires en même temps. Parce que si tu avais back-checké dans ton horaire, tu aurais très bien vu que tu n'es pas disponible quand tu aurais booké le premier ou le deuxième rendez-vous, OK? Donc, d'avoir un agenda vraiment tenu serré, c'est la clé de la réussite. Selon moi, c'est la clé du bonheur. Ça va aider beaucoup à te calmer. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui stresse puis je fais de l'anxiété. Ça baisse beaucoup mon stress et mon anxiété de savoir pile poil je vais être où à quelle heure. Tu sais, comme aujourd'hui dans mon horaire, bien, de 10 à 11 heures, j'étais bloqué pour être en déplacement. Bien, je suis arrivé ici à 11 heures. Tu sais, j'aurais dû être ici à 11 heures moins 10. Mais je suis arrivé ici à 11 heures parce que j'avais des trucs à faire ce matin à la maison. J'avais oublié de préparer mes lunchs pour ma journée ici. Puis là, j'étais comme, oh shit, vite. Je vais packer un lunch, etc., etc. Là, j'avais oublié. Je désapparais ce temps-ci. Ça me prend ma brasse à dents. J'ai oublié ma brasse à dents. Je ne pars. Fait que tu sais, au pire, en te prévoyant un petit 10, 15 minutes, deux, trois fois dans ta journée, tu ne vas pouvoir rattraper ce temps-là. Mais le problème, c'est que si tu es booké, back à back à back, avec tout ce qui est important, tes rendez-vous avec des clients, disons, ou ton travail et rien d'autre, bien, ta blonde, ton chum, ils ne sont pas dans ton horaire. Ils ne penseraient pas. Tes enfants ne sont pas dans ton horaire. Ils ne penseraient pas nécessairement. Puis moi, je me prends toujours l'hiver. Ma fille, elle a une journée par semaine qu'elle n'a pas de gymnastique. Mais je peux te dire que ce soir-là, je ne prends aucun Christi de rendez-vous le mardi. Je ne veux rien savoir de rien. C'est mon temps avec ma fille. C'est sacré. Mais là, à un moment donné, je vais avoir une blonde. Ça va être le même principe. Notre temps à deux est important. Mais si je ne le sédule pas, comment tu veux que je le fasse? Tu sais, c'est le même principe. Aujourd'hui, vous êtes sur YouTube en train de regarder ça. Vous allez cliquer le petit plus en bas pour ajouter à votre bibliothèque parce que vous vous engagez à la regarder plus tard. On s'entend que si tu l'ajoutes là, tu as plus de chances de la regarder que si tu ne le mets pas. Right? Puis pourtant, tu pourrais très bien te dire, bien, ce n'est pas grave, je vais juste y penser. Mais imagine la charge mentale que tu t'imposes avec toutes ces choses-là que tu dois penser, penser, repenser, encore et encore et encore. Puis dans le fond, il n'y a jamais de fin. Puis c'est un gros problème parce que ça ne va jamais terminer. Tu sais, la vie ne va jamais ralentir pour te faire plaisir. Elle ne va jamais justement chill out. Puis tu sais, tout est cool du jour au lendemain. Il n'y a plus rien qui est grave. Tu ne tiens pas tes engagements. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas de même que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis moi, je te le dis, si tu veux avoir une certaine croissance comme personne, astreins-toi à un horaire qui fait de l'allure. Je veux dire, combien de gars vous connaissez qui sont allés dans l'armée puis qui sortent après puis qui sont comme, oh my God, ça a tellement changé ma vie. Un programme de coaching va te faire la même affaire. Puis tu peux, toi, te demander beaucoup. Mais tu dois être prêt à livrer la marchandise, par exemple. Parce que personne ne te regarde. La seule personne qui sait si tu fais tes affaires de toi contre toi, c'est toi. Puis pour vrai, autant que tu peux être ton pire bourreau, que tu peux être ta meilleure cheerleader aussi. Puis que des fois, tu vas en laisser passer pas mal. Tu n'accepterais jamais que les autres le fassent comme ça. Mais toi, tu vas le faire. Fait que d'avoir un horaire auquel tu te tiens, OK? Puis tu sais que c'est militaire d'une certaine manière où est-ce qu'à 6 heures, j'ai terminé mon souper et je recommence à travailler. Mais je veux un buffer de 5 minutes. Bien, c'est d'une là. Tu sais, arrange-toi pour terminer de manger à 6 heures moins 5 pour avoir 5 minutes juste pour réviser tes notes puis te préparer pour ton prochain appel ou ton prochain client ou peu importe. Ces choses-là vont vous aider énormément à couper avec votre stress. Puis ça, je vous le dis, là, aujourd'hui, à 40 ans, je fais beaucoup plus de choses, en fait, énormément plus d'affaires que quand j'avais 30 et je suis aussi plus cool. Tu sais, malgré tout, même si j'ai l'air tout le temps excité puis stressé, mais ça reste que je suis beaucoup plus relax aujourd'hui que j'étais il y a 10 ans puis je fais 1000 affaires de plus. J'ai une fille en garde partagée. J'ai une entreprise avec, on est maintenant 5 personnes à l'intérieur, au lieu d'être juste moi qui compte des reps dans un gym. Tu sais, je suis dans 2-3 coachings. Je fais beaucoup plus d'affaires, j'ai plus de fun, je suis plus challengé, je suis plus mis au test, mais je m'arrange pour avoir les ressources pour passer au travers de ça simplement parce que, justement, j'applique exactement ce que je vous dis aujourd'hui, d'avoir un agenda qui est bien rodé, bien ficelé, des non-négociables, des heures de repas. Fait que, tu sais, vous n'êtes pas supposé pas manger. Vous ne permettriez pas que vos enfants skippent des repas dans la journée juste parce qu'ils sont trop occupés, mais vous n'êtes pas différents. Donc, commencez à honorer votre corps puis votre existence en ayant une cédule justement qui est bien tête. Vous allez voir, là, tout va se placer. Puis, tu sais, vous allez vraiment ça et dire non à des choses simplement parce que quelqu'un va te demander « Hey, mardi, t'es-tu disponible? » Bien là, tu dis « Ouais, ouais. » Mais tu vas aller voir ton horaire. Tu vas dire « Non. » « Mardi, non. » J'ai mercredi matin ou jeudi soir. » Tu sais, c'est de dire oui à tout, mais dans tes termes, à toi. Pas de dire oui à tout, n'importe comment, n'importe qui, n'importe quoi, là, tu sais. Fait que de même, tu t'assures vraiment de te respecter puis tu vas voir qu'à la fin de ton mois puis de ton année puis là, deux, trois, quatre, cinq ans là-dedans, t'en feras plus des affaires qui te font chier parce que tu leur trouveras pas de place dans ton horaire. Donc, des Energy of Empires du monde qui viennent vraiment des censures, si tu veux, qui viennent s'accoter sur toi puis t'as tiré ton propre jus parce que tu leur permets en passant, t'es ablommé là-dedans. Bien, t'as plus de temps pour eux autres. Puis tu sais, moi, j'ai du monde dans la vie que j'ai déjà beaucoup apprécié mais qu'aujourd'hui, je ne fréquente plus, je ne les vois plus simplement parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de plus-value, moi, de fréquenter ces gens-là et probablement vice-versa. Même chose de l'autre côté. Fait que dans le fond, on s'est dit, jamais tu ne trouves pas d'espace pour fuiter quelqu'un dans ta cédule. Pose-toi pas de questions, c'est juste que tu n'es pas dû pour voir cette personne-là maintenant et éventuellement, peut-être que vous ne vous adonnez plus parce qu'il faut que tu tâches des choses qui sont importantes pour toi pour faire de la place donc si vous vous engagez vraiment à faire ça, vous allez avoir une augmentation de votre productivité, diminution de votre stress puis par la même occasion, ça va changer tout, tout, tout le reste parce qu'imaginez, vous êtes plus productif, vous êtes moins stressé, on commence à se rapprocher pas mal de la best life tant qu'à moi, n'est-ce pas? Donc, si ça vous a aidé, laissez-nous une coupe d'étoiles sur Balado, laissez-nous un commentaire, partagez sur les médias sociaux également, si je ne demande pas grand-chose, mais c'est ça qui nous permet de continuer à vous offrir des épisodes comme aujourd'hui et surtout, get your ass in order, faites un ménage chez vous, ça va vous aider. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada